Coucou mes petites biches, nous sommes le 27 août 2017 et aujourd'hui ça fait très précisément un an que le Crowley et moi nous sommes mariés. Alors pour l'occasion, nous avons décidé de venir passer la journée à Rockaway Beach, qui est une plage de New York qui se situe dans le Queens et qui est à presque une heure de ferry. Nous sommes allés en ferry, je vous montrerai les images. J'ai bravement filmé un petit peu, parce que j'ai peur du bateau, mais j'ai surmonté ma peur, comme je le fais de temps en temps, pour faire plaisir au monsieur là. Et nous avons pris le ferry, donc c'était environ une petite heure en ferry et un peu plus d'une heure en métro de là où on vit. Et c'est une très chouette plage, très grande, en fait c'est comme une presquie le Rockaway et du coup la plage est assez fine. Là, vous voyez, c'est la fin, la fin, le fond de la plage. Et vous avez la mer qui n'est pas très loin, mais elle est très très longue. Alors, c'est un vlog un peu en mode MacGyver, comme d'hab, je filme avec mon téléphone. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous aujourd'hui. On va vous montrer quelques images et comme ça vous voyez qu'on peut tout à fait venir prendre un bain de soleil à New York. Je ne suis pas toute nue, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une plage nudiste, je ne vois d'ailleurs pas de sein de nuit autour de moi, chez mon maillot. Et du coup, je vais vous faire profiter un petit peu de cette belle plage ensoleillée avec nous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Game of Thrones season 7 Final épisode arrive dans 55 minutes Autant vous dire que nous sommes au taquet Merci HBO d'avoir sorti le dernier épisode de la saison Le jour de notre anniversaire de mariage Comment terminer la soirée en beauté En se posant comme des papys Voilà pas de resto, pas de soirée en discothèque Mais bon on a l'habitude de se faire des petits brunchs régulièrement Donc on n'allait pas spécialement aller au resto pour l'occasion On a fait une petite journée à la mer à la place Qu'on termine avec un petit souper canapé Hein mon coeur ? Il est là Avec nos chats qui sont en train de péter un câble C'est très drôle parce que de là où je suis Mon coeur en dirait que t'es rouge comme une tomate Il a un peu pris le soleil aussi le petit crôlé Avant de terminer le vlog je voulais revenir sur un commentaire Plusieurs commentaires que j'ai eu sur la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui C'est à dire le 27 août parce que ce jour là j'ai publié la vidéo de notre mariage Une vidéo que j'ai faite moi-même avec des rushs que la vidéaste nous avait fourni Étant donné que nous n'étions pas du tout satisfaits de ce qu'elle nous avait fait comme travail Voilà Donc je me suis dit que j'allais faire moi-même une petite vidéo Et j'avais envie de la partager avec vous donc je l'ai mise en ligne Voilà Très très longue phrase comme d'habitude Tout ça pour dire que j'ai eu quelques commentaires me demandant En quoi consistaient les rituels laïcs que nous avions faits pendant notre cérémonie laïque Et donc je voulais juste vous dire ce que c'était Le premier rituel que vous voyez là où on voit mes amis qui enroulent des rubans autour de nos mains Ça s'appelle la cérémonie des rubans ou le rituel des rubans Et en gros le but c'est que des personnes Que ce soit vos amis, vos témoins, votre famille, l'officiant Nouent des liens autour de vos mains pour vous lier Voilà En anglais on dit to tie the knot Je pense que ça vient de là Nouer le nœud En fait moi j'avais demandé à mesdemoiselles d'honneur de nous dire des mots, des paroles, des phrases qu'elles nous souhaitaient Des mots qui évoquaient notre relation Donc elles ont dit des mots genre complicité, honnêteté Ce genre de mots vraiment qui leur évoquaient notre couple Et voilà c'est très symbolique C'est absolument pas gravé dans le marbre de comment il faut faire tel ou tel rituel C'est bien comme vous voulez Nous on s'est inspiré, on a demandé à mesdemoiselles d'honneur de faire comme ça Pintu nous fait une sérénade dans le fond comme d'habitude Vous savez qu'il fait toujours le fond musical Et le deuxième rituel c'était the ringwarming Donc le réchauffement des alliances Si je peux traduire ça comme ça Et en gros on avait envie que chaque personne présente à la cérémonie Prenne nos alliances dans leurs mains pendant quelques secondes Pour les charger en ondes positives, en bonne pensée, en amour et tout ça Seulement il y avait quand même plus ou moins 70-80 personnes je pense à la cérémonie Et donc on s'est dit que ça allait durer longtemps Le temps que tout le monde prenne les alliances dans leurs mains Du coup c'est pour ça qu'on a chanté Et si vous voyez un ruban bleu autour des alliances Qui tient les alliances à ce moment là C'est tout simplement parce qu'on faisait notre cérémonie dans l'herbe Et qu'on avait un petit peu peur On ne sait jamais que quelqu'un fasse tomber les alliances Et au moins on s'est dit comme ça Elles sont toutes les deux attachées Avec un ruban bleu qui va ressortir dans l'herbe si jamais Et du coup c'était une sécurité Mais sinon il n'y a pas du tout besoin d'attacher les alliances Pour faire ce rituel Je préfère le préciser Encore une fois tout est personnalisable C'est vraiment comme vous voulez Nous on a choisi de faire ça comme ça Et quand je revois les images Je vois vraiment les gens qui prennent les alliances dans leurs mains Et ça se voit que c'est très fort d'émotion Et c'était vraiment un beau passage Donc voilà C'était nos deux rituels Je voulais aussi vous dire Vous pouvez faire dix rituels Zéro rituel Que des chansons Que du texte Un officiant Pas d'officiant Nous notre officiant c'était mon beau papa Le mari de ma maman On avait demandé à cette personne de faire l'officiant Il avait accepté avec plaisir Mais ça peut être quelqu'un d'autre Ça peut être un professionnel Ça peut être n'importe qui Et il peut même y avoir personne Votre cérémonie laïque Vous la faites vraiment comme vous voulez Mais d'ailleurs ça me fait penser Si vous avez d'autres questions Par rapport à notre mariage Si vous avez des questions Par rapport à la cérémonie laïque Ou à ce qu'on a fait dans la journée N'hésitez pas à me les poser Moi ça me fait toujours plaisir d'y répondre Et voilà Je vais conclure ce vlog Sur cette note Encore un peu festive Que de bonheur De repenser à cette belle journée En tout cas je vous remercie Mille fois pour tous les mots Que vous nous laissez Vous êtes vraiment des amours de petites biches J'espère vous retrouver très bientôt Dans une nouvelle vidéo Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo